Salut à tous, c'est GenesisKiller, et voici une nouvelle vidéo d'Assassin's Creed. Voilà, putain j'ai pas fait le bouton de partir de là. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 ... 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 Qu'est-ce que c'est pour moi ? Qu'est-ce que c'est pour moi ? Oh ! Hop on ! Va, ma fille. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Nous nous suivrons à pied. Faut-il craindre une quelconque ambuscade ? Non, non, pas aussi près de l'eau et surtout pas de nuit. Siegfried connaît trop bien son travail. Je vais finir de décharger le navire. Partez devant tous les deux. Merci à toi, Pierre. Hé, Eivor, il y a une chose dont nous devrons parler lorsque j'aurai rejoint Menin. D'ici là, fais bonne route. À cheval. Ce n'est pas très loin. Que vais-je dire à Siegfried ? Il m'a chargée de ramener des hommes. Il veut que je commande un jour, mais... j'ai échoué. Ce n'est pas entièrement ta faute, Toka. Les Jarl pensent d'abord à leurs propres problèmes. Ah, rien ne vaut une bonne bière et un beau combat. Je me moque du reste. Des éclaireurs francs. Ils nous surveillent de près depuis quelque temps. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, Eivor ? Que Siegfried n'a pas encore achevé sa tâche. Siegfried n'en aura fini avec sa tâche que lorsqu'il n'y aura plus aucun franc à combattre. Des éclaireurs sont constamment sur nos talons. Depuis que Charles nous a chassés du Nord. Ils malmènent votre population. Tu risques d'avoir à commander plus tôt que tu ne l'imagines, Toka. Je ne suis peut-être pas le meilleur choix pour ça. Je vois la maison longue. Nous sommes presque arrivés. C'est étrange d'être de retour après tout ce temps. Je pensais d'ailleurs revenir avec une armée. Bienvenue à Melun. Tâchons de trouver Siegfried. Tôka, tu es de retour. Les nouvelles sont bonnes, j'espère. Tous ceux que tu ramènes arriveront-ils plus tard ? Je dois parler à Siegfried. Oui, bien sûr. Eh bien, tu le trouveras à l'endroit habituel. Je vois. Il sera au cimetière, le regard perdu dans la brume. C'est là qu'il commence ses journées. Par ici. C'est un cimetière. Je ne suis pas le plus. Il y a un cimetière. Il y a un cimetière. Repose ici, avec les autres. Ne traînons pas. Cet endroit a quelque chose d'apaisant. La région est magnifique, oui. Du moins, elle le serait s'il y avait moins de francs. Voici Siegfried. Passe devant. Il risque d'être mécontent de me voir revenir avec si peu d'alliés. Compte sur moi, mon frère. Compte toujours en lutte. Ton humeur sera vangé. Tu es venu, ami des loups. Viens. Tu savais que c'était moi ? Pierre nous a fait prévenir. Ta hache nous sera très utile. Il paraît que la tienne a beaucoup servi, elle aussi. En effet, j'ai beaucoup tué. Dans l'honneur, au combat, comme le demande Odin. Telle est la voie. Ce qui est loin d'être la leur. Les francs ont tiré de son Lysinrich, notre Jarl, pour l'éventrer comme un porc. Ils ne l'ont même pas enterré. Ils ont laissé sa dépouille aux bêtes. J'ai fait élever ce tumulus pour lui. Donc tu veux que je choisisse ton camp face aux francs ? Il n'y a pas de camp. Il n'y a que dette de sang, vengeance et le Hellheim pour ceux qui tomberont sous ma hache. Dette de sang et vengeance me sont familières. Le moment venu, ma hache te servira, Siegfried. Bien. C'est ce que j'espérais. T'as présent, festoyons. Et je t'exposerai mes projets pour Paris. Voici Vidar, l'animal le plus noble que j'ai jamais connu. Le dieu de la vengeance. C'est un beau nom. De nombreux francs ont connu la mort sous ses sabots de fer. Ils les détestent presque autant que moi. Tu as orné d'une sculpture la tombe de Siegfried. Siegfried l'a gagné contre moi lors d'un home gang, comme c'est un enfant. C'est Eghtirnir, qui veille sur la Halle d'Odin, au Valhalla. Il l'a tené lorsque je l'ai retrouvée. C'est elle qui m'a permis de le reconnaître, après le passage des animaux. C'est concret que mon casque... Sous-titrage ST' 501 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 Alors je vais rencontrer Charles Sous-titrage ST' 501 Ensuite, nous trouverons Charles Où ? Sous-titrage ST' 501 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 ne nous laissons pas distraire il y a un pique 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 Peut-être qu'il n'y a pas assez ici. Sous-titrage MFP. 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 ... 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